Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien venu pour cette nouvelle rediffusion de live Enchanté de te rencontrer et bonne année ! Nous sommes actuellement le 12-12, 22-12 décembre 2022, il est 20h19 C'est la seule fois de ma vie que je pouvais dire cette phrase, j'en profite Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de One Shot Donc le jeu qu'on n'aura pas fait en One Shot malheureusement Mais voilà, on va continuer, on s'était arrêté, je sais pas, à peu près 1h, 1h30 avant la fin du jeu Donc on va continuer ça ce soir Et puis voilà, si tu n'as jamais vu ce jeu, si tu ne sais pas de quoi je parle Je t'invite fortement à aller voir la rediffusion de l'épisode 1 Et encore une fois je vais me répéter dans le chat Si jamais, est-ce qu'il y en a dans le chat qui ne connaissent pas le jeu ? Ou du moins qui l'ont découvert avec moi la semaine dernière Qui ne connaissaient pas le jeu auparavant, qui n'avaient jamais entendu parler Ou alors qui n'avaient entendu parler mais qui ne s'y intéressaient pas plus que ça Et qui ne savent pas l'histoire et qui ne savent pas ce qui va se passer et tout ça En tout cas la dernière fois je l'avais demandé en live, il y en avait pas mal qui étaient dans ce cas là Si c'est toujours votre cas ce soir et que vous prenez l'aventure en cours de route Ou que vous attendiez la suite ou je ne sais pas quoi Et bien, je suis ravi Parce que je pense que ça va... Ça va vous plaire, ça va vous plaire Bon vous avez déjà votre avis hein On s'est quand même tapé 3h de jeu la dernière fois Donc vous avez un petit peu une idée de à quoi peut ressembler le jeu Le brisage du quatrième mur, le jeu qui parle avec le joueur Et surtout les énigmes qui... Comment dire... J'ai pas le mot mais qui dépasse les limites du jeu vidéo qu'il est lui-même Et qui va nous obliger à jouer avec le PC, avec la machine directement Et ça c'est cool hein Tu le fais en entier ? Là pour l'instant je fais l'aventure principale Je fais l'aventure normale Là il est pas encore question de la route Solstice Qui est une fin alternative du coup Donc voilà, on y va Moi je nous mets comme ça Vous avez mon petit fond d'écran que j'ai mis exprès pour l'occasion Et on va ouvrir Oh bah la musique s'arrête pile poil bon hein Formidable, c'était même pas fait exprès On va ouvrir, on va attendre qu'on va laisser Steam s'ouvrir doucement Vas-y Steam ouvre-toi Voilà Et ça s'ouvre directement Paf Comme ça Hop on va attendre que les... Les demandes d'amis s'enlèvent Allez-y les demandes d'... Oh il y a Maluga Qui m'a demandé un ami Allez-y les demandes d'amis Partez 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 C'est bon Et donc là je viens d'ouvrir le jeu à l'instant Y'a pas eu de... Y'a pas eu de continuer la partie Y'a pas eu de recommencer Y'a rien eu de particulier D'ailleurs j'en profite Bonjour la modération de ce soir hein Je... Je parle de Maluga ça m'y fait penser Bonsoir Maluga Bonsoir Money School Bonsoir Sahala Bonsoir Siam J'espère que vous allez bien Hehehe Tu es venu ? Tu es reparti Heu... Donc Je viens juste de relancer le jeu Je vous rappelle que la dernière fois J'arrivais pas à trouver un point de sauvegarde Et les gens dans le chat m'ont dit C'est pas grave Ferme le jeu Ça sauvegardera automatiquement Alors Au niveau du son C'est peut-être un petit peu fort Je vais baisser un petit peu comme ça Farod ? Farod vous m'entendez ? Oui je t'entends Nico Oh ! Pfiou ! Que s'est-il passé ? Tout est devenu complètement noir pendant une seconde Et je peux reprendre le jeu Donc le temps où nous on a quitté le jeu pendant trois jours Et on a fermé le jeu sur le PC C'est déroulé une seconde pour Nico Juste tout s'est éteint Et tout s'est rallumé à l'instant pour lui Ça s'est fait directement Alors Je t'avoue que je me rappelle plus très bien ce qu'on faisait Là je me rappelle très bien ce qu'on faisait On était à la bibliothèque J'avais mis un filtre de luminosité Je sais pas s'il est nécessaire Je me souviens plus si on le voulait ou pas Est-il nécessaire le filtre ? Dites-moi le chat Je me souviens plus au début du jeu je l'avais mis Mais je sais plus si je l'avais enlevé en cours de route Sans Avec Sans Avec On le voulait pas Ah oui vous le vouliez pas ? J'arrive pas à me rappeler Vraiment Non ? Ah bah alors on le met pas d'accord Merci de me l'avoir rappelé Donc on va parler avec toutes les personnes de la bibliothèque On va voir ce qu'il se passe Ici Il vient de me jeter un regard noir Je crois que je ferais mieux de pas le déranger Farod Oui lui c'est peut-être le seul à qui on avait déjà commencé à parler Les livres de l'auteur De l'auteur avec un A majuscule couvre de nombreux sujets On dirait qu'il écrit sur absolument tout Plutôt un génie universel Tu ne trouves pas ? J'imagine Mais dernièrement il cherche surtout à documenter le monde Oh ! On raconte que cette ville est le dernier bastion de la civilisation Bientôt nous pourrions en avoir plus que ces livres Pour ne pas oublier le reste du monde Donc je rappelle un petit peu Si certains arrivent en cours de route et ne savent pas de quoi il est question Nico qui est le petit chat que vous avez juste devant vous Qui porte une ampoule Et considéré par la prophétie comme étant le messie Voilà ! Le sauveur Lui il n'a aucune idée de où est-ce qu'il est Il connait pas ce monde Il comprend rien On lui a juste dit Prends cette ampoule Et amène-la à la tour Là-bas Très très loin Et tu pourras sauver le monde Il a fait Ah d'accord ! Et depuis le début de jeu il galère à accéder à la tour Et il avance et il s'y rapproche de plus en plus Et il en découvre un petit peu plus sur le monde Et il apprend de plus en plus De plus en plus le lore de ce monde Et de quoi il est question Mais tout ça reste quand même très mystérieux Donc là on est arrivé dans une ville Un ordinateur éteint On est arrivé dans une ville Où il y a des gens Et avec qui on peut parler Jusqu'à maintenant on était un petit peu Un petit peu très seul On était dans un monde où il y avait que des robots Ensuite un monde où il y avait Un peu de personnes mais pas trop Et maintenant on est dans une grande ville Bonjour, tu as besoin d'aide pour t'orienter Voyons voir Cette zone est principalement dédiée aux récits historiques La section des références est à l'étage inférieur Et je ne sais pas exactement où se trouve la section pour les enfants Pardon C'est pas grave Je ne cherche pas vraiment de livres Ah tu es alors là pour chercher l'auteur ? Non Oh tant mieux Enfin je veux dire au moins tu ne seras pas déçu Je suis ici depuis des mois Et je ne l'ai jamais vu une seule fois Il travaille avec la bibliothécaire en chef Pour publier ses livres Alors on pourrait penser qu'il se montrerait de temps en temps Et c'est pas le cas ? Oui Il avait l'air un peu solitaire Ce qui est assez bizarre pour un type qui est censé parcourir le monde C'est peut-être juste avec les gens J'ai toujours peur des échelles Bonjour personne, bonjour Reclassement en cours Attention aux chutes de livres éventuels Compris Très bien Et nous il nous faut une carte pour pouvoir accéder à l'étage L'auteur est tellement cool ! J'ai entendu dire qu'il parcourait le monde avec une machine volante C'est pas la première fois qu'on nous parle de quelqu'un Qui a une machine volante Waouh Attends il a dit autre chose Tu sais ça fait une réalité que j'essaye de repérer la machine volante avec mes jumelles Mais je ne l'ai jamais vu Hum Qu'est-ce que vous faites avec ce livre ? Ne vous en faites pas ce sont mes propres livres que j'ai écrits moi-même Je les ai juste pris pour les modifier Il faut que j'enlève quelques parties Enfin la plupart Pourquoi ? Parce que sinon tout le monde pensera que je l'ai plagié Lui Lui ? L'auteur ? Je veux dire je ne vois vraiment pas pourquoi je continuerai à écrire L'auteur va juste écrire sur le même sujet Et tout le monde adorera Et personne ne se souviendra des livres qui ont été publiés avant le sien Oh Enfin lui je lui en veux pas Je comprends pourquoi les gens en raffolent Ce type est vraiment doué Mais c'est quand même vexant tu comprends Ce n'est jamais drôle que les gens te prennent pour un escroc Alors que l'idée venait de toi Je vois ça Les gens n'arrêtent pas de me traiter comme un chat Alors que je suis une personne Et que les chats sont des animaux de compagnie Et des chasseurs de souris J'espère que les gens ne pensent pas que je mange des souris Alors j'imagine qu'on est dans le même bateau Il me fait un petit peu de la peine ce petit personnage là Avec son histoire de plagiat Je comprends un peu son ressenti Oh il y a un livre là Un livre épais avec un trèfle noir sur la couverture Il s'intitule guide complet des phosphores Oh ! Il se lit comme un... Attends Attends, est-ce que je peux... Attends Pardon, je croyais que je pouvais revenir en arrière En règle générale Si la lueur d'un phosphore s'étend entièrement Il faut l'exposer au soleil pour le rallumer Si la lueur d'un phosphore est faible Il est possible de l'amplifier En l'exposant à un autre phosphore De plus forte intensité Quoi qu'il en soit Même une fois amplifié Un phosphore ne regagnera jamais sa luminosité d'origine Chapitre 5 Une étude sur les phosphores trouvés dans la nature Le phosphore bleu Qu'on a vu dans la lande Au tout début du jeu Ce n'est pas la run solstice Non Dans la catégorie des phosphores ordinaires Le phosphore bleu affiche une intensité énergétique modérée Il existe aussi bien sous forme organique que minérale La forme minérale se trouve le plus communément Dans les grains de sable métalliques de la lande Quant à la forme organique Elle se trouve le plus souvent dans les crevettes De phosphore et leur sécrétion Bien que la lumière émise par le phosphore bleu soit puissante Il possède ce que l'on pourra appeler Des propriétés d'autoconservation Ainsi sa lueur n'est pas constante La plupart des phosphores bleus arrêtent de luire Si on ne les dérange pas un certain moment Si vous utilisez du phosphore bleu pour alimenter des machines Assurez-vous qu'un moteur tourne au ralenti Pour assurer une agitation constante du phosphore A défaut du phosphore vivant Le phosphore vert Originaire du vallon Qu'on a vu aussi Parmi les trois phosphores Enfin c'est la... J'imagine que c'est la mousse qu'il y avait à côté de l'eau Parmi les trois phosphores ordinaires Le phosphore vert est celui qui possède la plus intensité La plus forte Intensité énergétique C'est aussi le phosphore ordinaire le plus rare Puisqu'on ne le trouve que sous la forme organique La source connue de phosphore vert Sont la sève des arbres De phosphore, les lucioles et diverses mousses Je pensais à la mousse Bien que ce phosphore soit présent dans la mousse Qui prolifère sur le sol du vallon Il y en a si peu qu'il est presque impossible de le concentrer Le phosphore vert est idéal pour une illustration industrielle Cependant, en raison de sa rareté relative Et de sa surexploitation par le passé Il n'y a actuellement aucune source fiable Au moins, les habitants du vallon En ont suffisamment pour survivre Et on termine avec le phosphore rouge Qu'on trouve au refuge Je ne vous rappelle pas si on l'a déjà vu Parmi les trois phosphores ordinaires Le phosphore rouge est celui qui possède La plus faible intensité énergétique Il n'existe que sous la forme minérale Et ne peut émettre de la lumière qu'une fois traité Le phosphore rouge dilué disponible en abondance Dans les canaux de la ville Peut être concentré pour y faire passer du courant Cela peut créer un état artificiel de forte énergie Ayant une luminosité plus importante Un des inconvénients majeurs Est qu'avec cette solution sur-saturée La précipitation du phosphore s'en trouve accélérée Dès que le phosphore se recristallise Il perd sa lueur de manière définitive Si vous utilisez du phosphore rouge sur-saturé Comme source d'énergie Assurez-vous qu'il y ait des installations Adéquates pour le remplacer fréquemment Les derniers livres de l'auteur sont vraiment bons Pas vrai ? La bibliothécaire en chef Vient d'en publier un tas la semaine dernière Ah bon ? Ce sont de gros recueils Tu les retrouveras facilement si tu cherches un peu Ça change un peu de ses premiers travaux Ceci dit D'habitude je lis surtout ses carnets de voyage Et ses romans Alors qu'est-ce que tu penses de l'auteur ? Je sais pas Tu as déjà lu ses travaux ? Si ce n'est pas le cas tu devrais L'auteur publie des livres à rythme frénétique presque inhumain C'est possible dans la dimension d'où tu viens ? Non c'est juste quelque chose que j'ai vu dans un film Un film de super-héros tout ça Vous lisez drôlement vite En fait c'est surtout des images Ah bon ? Oui l'auteur ne se contente pas d'écrire des livres Il les illustre aussi Parfois il publie des livres qui ne contiennent que des images Sympa ! Un livre épais avec un trèfle noir sur la couverture Il s'intitule l'émergence de nouvelles niches écologiques Dans un monde post-soleil Oui parce qu'il y a ça aussi Leur monde a perdu le soleil Et le soleil en fait c'est l'ampoule qu'il a dans la main Le petit chat Le petit Nico Bon là il y a beaucoup de lectures Je suis désolé c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant Mais le jeu va s'accélérer plus tard La crevette de phosphore Donc ça c'est ce qu'on a vu dans la lande Aussi connu sous le nom d'Ostracode Dans certains dialectes en raison de sa carapace transparente Cet invertébré aquatique Et la forme de vie la plus répandue dans les océans qui entourent la lande La luciole ordinaire Un coléoptère nocturne Émettant une lueur vibrante Les habitants du Valon en capturent parfois en grande quantité Et les enferment dans des bocaux pour en faire des lampes vivantes Ce qui a poussé certaines personnes à faire de même Avec les crevettes de phosphore Ce qui est aujourd'hui devenu Et j'ai pas la suite du... j'ai pas la suite du livre Très bien Hop là rien de particulier ici Aux dernières nouvelles je ne peux pas passer dans les escaliers derrière lui Lui il est éteint Evidemment qu'on trouve un nouvel ordinateur allumé C'est ma troisième tasse Je ne sens plus mes mains Mais je ne dois pas m'endormir Je dois connaître la fin de ce livre Maudit soit l'auteur et ses moments de suspense insoutenable Alors j'imagine que vous ne donnez pas de carte de bibliothèque Je gère uniquement les échanges de livres Pour les personnes qui possèdent déjà une carte Ah Pour obtenir une carte vous devez contacter Georges La bibliothèque est en chef Laissez-moi l'appeler Non Euh... je crois qu'il faut que j'aille ailleurs Je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit à la fin de mon épisode la semaine dernière Mais il me demandait d'aller ailleurs je crois Si je me souviens bien En vérité je ne me rappelle pas Est-ce que quelqu'un qui était là la dernière fois se rappelle Où j'étais censé aller Ah tout à droite je crois on m'avait dit Information du soir, information du soir Êtes-vous là pour acheter une copie ? Non, les journaux sont pour les adultes Adultes ? Oui Qu'est-ce que cela signifie ? Des gens qui ne sont pas des enfants Enfants ? Euh... tu n'es pas un enfant ? Je suis un robot C'est vrai Et ça c'est le long chemin normalement Qui mène vers la ruelle Là il y a l'ascenseur et à gauche Et à gauche on a déjà vu ce qu'il y avait à gauche On va repasser par la ruelle et voir ce qu'on peut y trouver De toute façon j'ai mon téléporteur pour la bibliothèque maintenant donc c'est pas grave Tu sais où je suis perdu ? En bas il y a le mec avec les chats Tu ne me donnerais pas une carte bibliothèque toi ? C'est un chauffage Vous avez l'air d'avoir sommeil Voulez-vous vous reposer ? Je ne peux pas dormir maintenant Farod et moi avons des choses à faire Tout à fait le chat Tout à fait Nico Donc ça on a déjà vu Là on va tomber sur la... Voilà cet endroit avec cet emplacement de porte Il n'y a pas d'ouverture pour l'instant Et ouais on ne peut pas aller plus à gauche donc on va continuer à chercher Un escalier Je ne suis pas venu ici Un pot rempli de liquide rouge éclatant De gros livres Ce sont des dictionnaires La plupart des mots sont soulignés C'est un énorme livre Comprendre les robots Après je ne me rappelle plus si j'étais allé à droite Ou... Ça bug Ah oui en haut il y a l'arbre avec le renard Enfin il n'y a plus le renard maintenant mais il y avait l'arbre ici Bonsoir Nebguy Et donc je reviens là Et donc je reviens là Je me souviens être allé à gauche pas à droite Eh on le connait lui Tu cherches quelque chose ? Oui j'ai besoin d'une carte de bibliothèque maintenant Vous savez où je peux en trouver une ? Ah ! Ah la bibliothèque ? J'ai déjà essayé Le responsable n'était pas là Oh ! Peut-être à l'usine ? Il te suffit de prendre les escaliers au bout de cette rue et de tourner Il y a beaucoup de scientifiques là-bas Les scientifiques lisent des livres pas vrai ? Ils pourront peut-être t'aider Oh ! Oh ok Ok je visualisais pas ça du tout C'est quoi ça déjà ? Un endroit on sait pas trop ce que c'est C'est vrai qu'il y a cet endroit on sait pas ce que c'est encore non plus J'ai quoi comme objet sur moi ? J'ai des lentilles J'ai de la colle à paillettes J'ai de la colle à paillettes J'ai de la colle à paillettes Il m'a dit prends l'escalier, va voir les scientifiques C'est ici les scientifiques C'est ici les scientifiques Il faut peut-être que j'en trouve un qui me donne sa carte Je me demande ce que l'auteur ferait dans cette situation Le docteur Silverpoint a l'habitude de classer ses travaux Ah ! Peut-être qu'elle elle a une carte pour moi Te revoilà Puis-je encore faire quelque chose pour toi ? Oui ! Savez-vous comment je peux me procurer une carte de bibliothèque ? Une carte de bibliothèque ? Il faut demander une à la bibliothécaire J'ai essayé J'en ai besoin pour rencontrer la bibliothécaire en chef Mais cela m'est impossible sans une carte de bibliothèque Mais bon c'est elle qui remet les cartes de bibliothèque Vraiment ? C'est Georges tout craché ça Je suis désolé Elle ne devait pas être dans un bonjour Zut ! Attends je sais J'ai qu'à te donner ma carte Je n'aurai pas de mal à m'en procurer une autre Ouais merci ! Voilà je crois que tu as tout ce qu'il te faut Attends ! Flûte ! J'ai oublié Les robots de la réception de la bibliothèque disposent d'une reconnaissance faciale Et ma photo sur la carte ne te ressemble pas Sauf si je colle une photo de moi Sur le... Une photo de moi sur le tien ? Euh... C'est pour rire Qui sait peut-être que tu auras de la chance Et que le robot l'acceptera tout de même Au pire tu peux toujours trouver un endroit pour prendre une photo Prend... Trouver un endroit pour prendre une photo Mais oui ! On sait très bien On sait exactement où c'est ça C'est l'endroit qu'il y avait à l'instant Et que je vous disais Bah on sait pas ce que c'est encore Hop là ! Merci beaucoup à Zozo Man 2009 qui a re-sub pour son treizième mois Combien coûte One Shot ? Ah je sais pas ! Je me rappelle pas je l'ai acheté il y a tellement longtemps moi je me souviens plus Si quelqu'un veut aller regarder rapidement sur Steam Et nous dire le prix dans le chat Il ne s'est rien passé Là il y a une fente On dirait que du papier ou autre chose peut en sortir Ah et je devrais pas mettre la lentille Ah ! C'est ici qu'on met les lentilles Bah apparemment il y a un ordre pour les mettre C'est une fente rectangulaire vide Ok et là Fente rectangulaire vide Je pense que c'était pas la bonne combinaison Farod Et comment je peux la connaître moi la bonne combinaison Il est à 10€ 10€ pile Ok Ca marche Très bien Merci beaucoup Lilou Kitsune pour les 1000 bits Salut Farod ça va ? Ca va avec toi ? J'ai trop hâte pour Danganronpai aussi je voulais te dire Que tu es plus très fort Mais merci Toi aussi tu es plus très fort Lilou Merci beaucoup Moi aussi j'ai hâte Ritawax merci pour les 12 mois de resub Bon anniversaire à toi Félicitations Cassandra merci pour les 6 mois de resub aussi J'espère que tu vas bien et que le chat va bien aussi Ca passe si vite Toujours très content de sub Bah merci c'est très gentil LaitonLive merci pour les 2 mois de resub AysenChan merci pour les 5 mois de resub Merci à toi Ritawax merci pour le Le sub que tu offres et ensuite les 2 autres subs que tu offres Je suis très généreux merci beaucoup Et Socrafox merci pour les 20 mois de resub Bonsoir Farod je suis infiniment content que tu commences enfin Danganronpa 2 j'ai hâte Mais je ne pense pas rester j'ai un contrôle continu bientôt Souhaite moi bonne chance Je ne sais pas comment t'as pu aimer la fac c'est dur J'ai jamais dit que j'avais aimé la fac J'ai toujours dit que c'était difficile Attention j'ai le hockey pardon Tandis que je mourrais Alors hop Je sais pas si on a déjà vu quelque part quelque chose qui me donne un indice sur l'ordre Euh Ok Est-ce que ça marche ? Ça marche pas Oh mon dieu ça va être C'est chiant T'as pas montré l'ambre à la scientifique ? Ah non je crois pas Je crois pas Les marchands Les marchands me donnent un indice Ce stand a une odeur de sucre et salé Je commence à prendre le coup de main avec ses brochettes Ils sont pas trop mauvais si on veut Qu'est-ce que tu veux dire avec les marchands ? Alors il est vrai qu'il y a 4 marchands d'accord Et je vois pas forcément En quoi ils me donnent un indice Si ? Sur ce qu'ils vendent peut-être ? Voilà c'est quoi cette forme ? Bon je pense pas Je pense pas Il faut juste leur parler Leur reparler c'était son premier dialogue Ça sent plutôt bon Qu'est-ce que c'est ? Du poisson pané J'ai fait la panière moi-même je vois Mais ça je m'en souviens de ce dialogue Non non le dialogue reste le même Bah écoutez on va C'est terrible mais on va les faire un par un On va utiliser On va commencer avec la fine Et là on va mettre L'épaisse Oui pardon Oups La concave Et La convex Il va y avoir beaucoup de possibilités On va toutes les tester Hop on va échanger ces deux-là Et ceux-là on les laisse tel quel Il se passe ça Donc on va mettre celle-là ici Celle-là ici Celle-là ici Celle-là ici Perdu Donc Celle-là ici Ah Je suis bourré Celle-là ici Celle-là ici Et celle-là ici Perdu Maintenant c'est elle qu'on va mettre là Voilà Toujours pas Non Non ok Donc au moins j'ai fait J'ai déjà fait un quart Si je me trompe pas J'ai fait un quart des possibilités là En fait On a maintenant On a commencé avec la fine Maintenant on va mettre celle-là ici Ok on va échanger ces deux-là Ok Ok Alors on va On va mettre celle-là ici Celle-là là Celle-là là Et celle-là là Ok On va intervertir ces deux-là Et ça marche pas Et ça marche pas Donc maintenant Et bien on va On va mettre L'épaisse Ici Bien que Fin et épaisse j'ai l'impression qu'on avait déjà fait ça C'est bizarre C'est bizarre J'ai l'impression de refaire un truc que j'ai déjà fait là Ça ne marche pas Donc on a... Ah non ou alors épaisse Je l'avais mis en première tout à l'heure c'est ça Donc du coup maintenant On va mettre celle-là en première Ici on va mettre la fine Celle-là Ok Ok Perdue Ok On intervertit les deux... Non On intervertit les deux... Ok Donc maintenant je mets La grosse ici Toujours pas... J'intervertis les deux... Et bien on a fait euh... Je crois qu'on a fait trois quarts des possibilités maintenant il faut que je termine avec... La convex La convex À gauche Ok... J'intervertis les deux... Ok... J'intervertis... C2... Mais c'est un truc de fou... Mais c'est un truc de fou... J'intervertis les deux... Donc je vais mettre l'épaisse ici, la convex là... La concave ici... La fine là... Ok... J'intervertis les deux... Oh mais attends, 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 attends... Bon bah alors je vais mettre... La fine... Après euh... J'ai plus que... Merde... J'ai plus que deux possibilités là... C'est soit celle là... Soit celle là... Et merde... Bah alors là je sais pas du tout... Par contre la seule chose dont je me souviens c'est que c'est un rapport avec les vendeurs et leur emplacement... Et bien en tout cas moi j'ai fait toutes les possibilités, ça pue ça ? Le remplacement... Hum 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 hum... Est-ce que lui peut-être il sait quelque chose ? Tu es là pour les photos ? A vrai dire oui... Je dois prendre une photo pour certaines raisons... J'ai une bonne et mauvaise nouvelle... La bonne nouvelle c'est que le centre de photos est juste derrière moi... La mauvaise c'est qu'il ne fonctionne pas, c'est ça ? Tu apprends vite, ce lieu a été fermé après la fin des opérations dans la lande... Tous les ingénieurs ont perdu leur travail et sont devenus vendeurs de rue... Farod et moi... Pouvons peut-être leur demander comment faire... Bien ! C'est sûr que ça aiderait les gens avec une carte d'identité expirée... Comme moi... Donc il fallait débloquer ce dialogue... Oh putain... En fait je crois que tant qu'il n'y avait pas ce dialogue... Je pouvais faire toutes les combinaisons que je voulais... Même si je trouvais la première... Ça ne marcherait pas... En fait... Faut être partie des ingénieurs qui travaillent sur l'appareil photo, pas vrai ? Ah... De tendre de souvenirs... On a traversé les plus grosses épreuves avant de chercher les problèmes au peigne fin... Enfin c'est plutôt une lentille concave qui les a traversées... Allez... Concave en deuxième position... Vous vous rappelez de quoi que ce soit sur le fonctionnement de l'appareil photo ? En positionnant les lentilles, il faut s'assurer que la plus fine... ... soit placée entre les deux lentilles incurvées... Pouvez-vous me dire comment réparer l'appareil photo ? Oui absolument, la lentille la plus épaisse doit être positionnée à gauche... Attends mais... J'ai pas bien lu ce qu'elle m'a dit alors la fille tout à l'heure... Pour moi c'était évident qu'elle se mettait en deuxième position mais j'ai pas bien lu... La lentille la plus épaisse doit être positionnée à gauche des deux lentilles incurvées... La fine doit être placée entre les deux lentilles incurvées... Incurvées ? Ah d'accord... ... Souriez ! Ah mes yeux ! Ça fait trop mal ! Je saigne ! C'est une photo de moi ? Est-ce que mes yeux sont toujours aussi grands ? Donc on va cumuler la photo de Nico avec la carte... Non... Alors elle a colle ? Le dos de la photo est plein de colle ! Et de paillettes ! Et donc maintenant la photo de Nico avec la carte... Enfin la... ouais... Ma photo est maintenant sur la carte ! Super ! Maintenant direction... ... la bibliothèque ! Merci pour les... GG ! Attends je pouvais refaire plusieurs photos pour avoir un succès apparemment... En tout cas je peux avoir une deuxième photo si je veux... C'est une autre photo de moi ! Bonne idée Farod ! Il nous faut une sauvegarde ! Une sauvegarde... C'est une autre photo de moi ! Trois ! Ça suffit n'est-ce pas ? Il peut y avoir de papier après... C'est une autre photo de moi ! C'est amusant ! Une autre photo de moi... Celle-ci me paraît très bien ! J'attends le succès Steam là... Oh non ! J'ai les yeux fermés sur celle-là ! Il va plus avoir de... Il va être aveugle le pauvre si on continue comme ça... Joli ! Et euh... Ça peut durer encore longtemps comme ça ou... Ah oui j'avais mon inventaire ! Faut que j'aille le voir après ! Mais il y a que des photos de moi ! J'ai plus de place ! Celle-ci... Celle-ci m'ont l'air très bien ! De combien de photos avons-nous besoin Farod ? Je sais pas... Jusqu'à que... Autant que le jeu me dise... Ou alors qu'on pète la machine... Je sais pas... Peut-être que c'est un troll et qu'il n'y a pas de succès Steam bien sûr ! Et maintenant il n'y a plus de pellicule dans l'appareil ! Il n'y a plus de pellicule ! Il n'y a pas de succès Steam... Je pleure ! Ah je pleure ! C'est terrible ! On va s'équiper de la carte ! Ah il y a bien une photo de moi ! Avec les yeux fermés ! Comme il l'avait dit ! C'est trop mignon ! J'aurais peut-être dû changer le nom ! Effectivement Nico, t'aurais peut-être dû... On dirait un vieux téléphone ! Les ordures sont vidées sur le sol ! Alors ! Quelqu'un veut voir Georges la Virtueuse ? Tu as eu vent de mon génie et tu veux le constater par toi-même ? Ne réponds pas ! Bien sûr que c'est ça ! Que pourrais-tu bien vouloir d'autre ? En fait j'ai besoin d'aide ! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Je crois que je dois aller dans la tour ! Ah mais bien sûr que je peux t'aider ! Car moi, Georges, la géniale bibliothécaire en chef, détentrice du savoir absolu... Je crois que tu dois aller dans la tour ! C'est ce que j'ai dit ! Mais comment ? En passant par l'entrée de la tour ! Hélas, il faut posséder un savoir ancien et interdit que même Georges ignore pour entrer ! Mais pas de panique ! Si ce savoir a été consigné dans un tome mystérieux rédigé dans une langue morte depuis des siècles... Sache que moi, Georges, je connais plusieurs langues mortes ! Oh ! Je vois ! Il y a un trèfle dessiné sur la couverture de ce livre ! Et ce livre-là, un trèfle sur la tranche ! Et ces livres-là aussi, ils parlent tous de trèfles ? Le trèfle noir est la marque de l'auteur ! Oh ! Puisqu'il n'a jamais pu se confier son nom à qui que ce soit, nous reconnaissons ses travaux grâce à cette marque ! Alors il écrit tous ses livres ! Je t'avais dit que c'était un génie ! Et moi aussi, du coup ! Un livre dépasse de l'étagère ! Encore une visite avec le grand prophète qui porte ses fruits ! Elle semblait de très bonne humeur ! Elle m'a dit avoir une nouvelle visi... Ah mais je n'ai pas... Non, je n'ai pas appuyé ! Une nouvelle vision de l'arrivée du Messie, une des visions les plus claires de sa vie ! Le Messie se réveillera dans une maison obscure, ce qui était le cas au début du jeu ! Dans sa vision, elle a vu de la lumière filtrée par la fenêtre et elle a entendu des bruits de pas sur le plancher ! Malheureusement, elle n'a pas pu déterminer l'emplacement de la maison ! Rachi était également présent à la réunion ! Je suis passé le voir chez lui, nous avons échangé nos notes ! Il enregistre attentivement les pensées du prophète et ses écrits sont beaucoup plus lisibles ces derniers temps ! Ses enfants sont toujours autant attachants ! Son autre enfant, Calamus, semble s'intéresser à la lecture ! Je lui ai proposé de lui apprendre à lire comme j'avais fait pour son père ! Un carnet de dessin ! Mercredi, une autre nature morte dépeignant les objets qui jongent mon bureau ! Si ce n'est pas très réussi, mais Silver arrive au moins à reconnaître les objets ! Jeudi, divers objets pour s'entraîner ! Je vais me déséquiper de ça ! Hey ! Je crois que c'est un livre sur les trèfles ! Bien que la pigmentation soit principalement noire, ces trèfles affichent une irisation stupéfiante lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Ces plantes étranges sont très résistantes et prolifèrent même dans le sable métallique et le climat rigoureux de la lande. Dans le vallon, elles peuvent également pousser juste au-dessus de la mousse sans savoir à se disputer les ressources avec elles. La datation des fossiles au radiocarbone indique que ces plantes pourraient être parmi les premières formes de vie à avoir colonisé notre monde ! Heureusement, l'équipe du Dr Silverpoint a réussi à reproduire notre prototype. Sur votre droite, vous pouvez voir une ébauche des modifications que nous avons apportées au design externe. Mais surtout en raison de nos ressources limitées, nous avons dû utiliser un microprocesseur à l'architecture totalement différente. Cependant, il devrait tout de même être capable de nous restituer le message du défunt prophète. L'équipe a suggéré que l'apprivoisement était une cause perdue. Il y a du phosphore bleu, apparence plus arrondie, récepteur audio interne modifié, compatible avec vêtements plus longs, amplificateur de signal sans fil. Et là, il y a un lit, c'était le lit que je cherchais depuis un moment, un livre au sol. Mais elle croyait profondément à la théorie de multivers. Elle comparait la création de ces univers parallèles à un lancement de dés. Ces derniers temps, je penchais de plus en plus pour cette théorie, même si je ne savais pas vraiment comment l'expliquer à l'époque. Quoi qu'il en soit, je continuais d'écrire à ce sujet du mieux que je pouvais. Après tout, c'était normal de lui rendre hommage de cette façon. Il y en a six. Lequel avez-vous rencontré ? Je ne pense pas que ce soit le bon de faire une sieste, Farod. Ah bon ? Ah bon, je... D'accord. Je pensais que tu étais fatigué après tout ce temps. Autant pour moi. Donc, si tu as des questions concernant les livres, pas de panique. Car Georges, la bibliothécaire en chef, en connaît un rayon sur les livres. L'ordinateur mentionne des bases de données mises à jour. Il a même des livres dans les tableaux. Alors... Écoute-moi, j'ai un livre étrange sur moi, j'aimerais savoir... J'aimerais savoir ce que tu en penses. Oh ! Mais j'ai ce livre en revanche ! Je pense qu'il est dans une langue que je ne connais pas. Aha ! Un livre ancien dont l'auteur n'est de l'autre que le plus ancien... Attends un peu. Ce livre n'est pas du tout ancien. Il est quand même écrit dans une langue morte. Il est temps pour moi de libérer mon intelligence. Car Georges, moi, détentrice de moins un doctorat... Je vais te traduire tout ça. Enfin, ça va me prendre un moment. Je vois. Pardon. Qu'y a-t-il ? Tu assommeilles ? Un petit peu. Pas de panique, j'ai déjà lu un livre sur l'hospitalité. J'ai donc tout prévu pour ce genre de situation. La chambre d'amis dans le grenier au bout du couloir. Donc, on va aller dormir pendant qu'elle traduit le livre. Ça, c'est bien pratique, ça. J'en ai un peu marre de marcher. Je peux me reposer un peu ? Oui. Bonne nuit, Nico. Et le jeu se ferme. Merci ZortisTV qui a reçoit pour son vingt-neuvième mois. Merci beaucoup. Et donc, on relance le jeu. Ah, le rêve continue. Il a donc fini de manger ses pancakes avec sa maman. Mais quelque chose attire son attention. L'ampoule brisée. Oh, Farod ? Je suppose que vous avez vu mon rêve ? Oui. C'était... Venez, allons-y. Il ne veut pas en parler. Le pauvre. Alors. Et voilà, j'ai enfin fini de traduire ce carnet. Oh, c'était rapide. Bien sûr, je suis la traductrice la plus rapide de notre ère. Bref, je t'ai compilé une traduction ligne par ligne. On dirait que ce carnet était destiné à Farod. Oh ! Tiens, regarde. Salutations, Farod. Si vous lisez enfin ceci, cela signifie que vous êtes proche de la tour. La tour est le domaine d'une mystérieuse entité. Cette créature est connectée au monde. A l'heure actuelle, vous pouvez la considérer comme étant l'esprit du monde. Elle n'a aucune forme physique, mais peut communiquer via des ordinateurs et autres machines. Vous savez de qui je veux parler, bien sûr. Lors de votre arrivée avec notre messie pour la première fois, il est tout de suite entré en contact avec vous. Cela ne fait aucun doute. C'est par ses propres moyens que l'entité vous guidera tous les deux jusqu'à la tour. Le hall d'entrée se trouve au pied de la tour. Vous aurez non seulement besoin du soleil là-bas, mais aussi trois fragments du soleil précédent. Le messie ne pourra rien faire là-bas. Vous, Farod, en revanche, observez le schéma sur le sol. Faites ce qu'il vous dit. La fenêtre ne sera plus là. Alors, vous devrez la rapporter. Et voilà, c'est tout. Les autres pages ont été arrachées. Ce n'est pas toi qui a fait ça, quand même. Non, dommage. Je me demandais ce que cette fenêtre voulait dire. Bref, Farod devra percer ce mystère. D'accord. Au fait, qu'est-ce que le carnet veut dire par trois fragments du soleil précédent ? Je n'ai que ce soleil ? Ah ! Alors, c'est une question à laquelle Georges peut répondre. Cela veut dire qu'il te faut des objets contenant du phosphore jaune, le plus rare de tous. On raconte qu'il absorbe la lumière du... Oh ! J'ai un morceau d'ambre et une plume qui brille en jaune. Malheureusement, tu n'as que deux objets, pas vrai ? Pas de panique, Georges, grande collectionneuse d'artefacts rares, va t'aider. Tiens. Oh ! Un dé. Oh ! On dirait vous ? Oui ! Tu n'oublieras jamais mon visage comme ça. Le visage de la connaissance. Merci. Bonne chance lors de cette aventure. Georges va te dire au revoir à présent. Au revoir. Tu as encore besoin que Georges te dise quoi faire ? Oui, s'il vous plaît. D'après le carnet, tu dois te rendre dans la petite pièce au pied de la tour avec les trois fragments de soleil précédents. Avec ces trois objets, tu dois te tenir debout dans la pièce et Farod s'occupera des motifs au sol et des fenêtres. D'accord, merci. Bonne chance lors de cette aventure. Georges va te dire au revoir. Ok. Mais euh... Enfin, je veux dire, le bas de la tour, on ne l'a pas encore vu la tour jusqu'à maintenant. Elle est censée être où ? C'est pas que je me rappelle. Oh ! Farod ? Vous vous souvenez où se trouve le café ? Ouais ! Super ! Je demande ça parce que j'ai un peu faim. À vrai dire, je meurs de faim. J'ai rien mangé depuis mon arrivée ici. Du coup, pourrait-on aller chercher à manger avant d'entrer dans la tour ? J'espère qu'ils auront des pancakes. Bien sûr. Bien sûr. On va aller à l'ascenseur alors. Si on parle bien du même café, toi et moi. Le café où il y avait une serveuse de café, quoi. C'est bien spécial comme jeu. Et encore, t'as pas tout vu à temps. Allez, patiente. Alors. Voyager jusqu'au café. À manger. À manger. Te revoilà ! Tu as réussi à réparer l'ascenseur ? Oui ! Farod et moi, avant la surface. Et ? Eh bien, je me souvenais qu'il y avait un café ici. Vous avez des pancakes ? Évidemment ! Attendez, je n'ai pas d'argent. Je peux peut-être vous aider à faire la vaisselle ou quelque chose comme ça ? Non, c'est cadeau de la maison. C'est le moins que je puisse faire pour le messie, non ? Tiens, viens donc t'asseoir. Je vais te préparer tout ça. Des pancakes ! Miam ! Ils sont délicieux ! Elle en préparait toujours quand j'étais triste. Ou dans les périodes de solitude ou... Sa petite bouille là à droite, elle me fait trop de la peine. Elle me manque tellement. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que je suis là pour sauver le monde ? Les gens disent que le soleil ne résoudra rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je veux juste revoir ma maman. Alors ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Je suis sûr que tu pourras le sauver le monde. Tu es du genre dur à cuire non ? Oui mais... Et après tu pourras rentrer chez toi. Pas vrai ? Oui. Tu veux encore des pancakes ? Merci mais... Ça ira. Enfin bref, merci de m'avoir rendu visite. Merci pour les conseils. Et merci pour les pancakes. Je t'en prie, bonne chance. Le pauvre bout de chou. On va aller voir si la plante a poussé depuis. J'y pense à l'instant. Vu que c'est ici. Avant de reprendre l'ascenseur. Non. Non, elle n'a pas repoussé. Ok. Bon alors je suis censé aller où moi ? La tour elle est bien dans la ville. Logiquement. J'espère que je ne me trompe pas. Mais je ne vois pas vraiment... Où elle pourrait être en vérité ? A quel endroit ? Bon. On va bien voir ce qui s'y passe. Euh... Ah non si. La tour. Ça y est. Ça me revient. La tour avec la croix. Le X au milieu non ? C'est pas ça ? Rue des commerçants. Je crois que c'était là. C'était tout à gauche après. Si je me rappelle bien. Là où il y avait un X. Au centre. Je crois que c'est là. Là dedans. Ah non. Ah non il y avait ça aussi c'est vrai. Ah voilà. Bah voilà c'est ça. Et... Je me suis équipé du... Du D. Bon j'imagine qu'il faut que je ferme la fenêtre. Puisqu'on me parle de... On me parle... On me parle de fenêtre. Donc j'imagine qu'il faut que j'utilise le X de la fenêtre. Je pense que c'est ça qui est... Je m'équipe du D et je ferme. J'espère que je vais pas faire de conneries mais je... J'arrive pas à me rappeler si c'est ça. Oh ! Oh il s'est passé un truc là. Pendant que le jeu se fermait il s'est passé un truc. Nico qui se réveille. Est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'est l'intérieur de la tour ? C'est bien plus sombre que ce que je pensais. Attendez où est le soleil ? Farod savez-vous ce qui t'arrive au soleil ? Non. Farod ? Farod ? S'il vous plaît Farod dites quelque chose. Mais pourquoi je peux pas lui répondre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Aucun objet sur soi. Aucun objet sur soi. Aucun objet sur soi. Euh... Oh. Bonjour Nico. Bonjour. Félicitations. Vous voilà maintenant dans la tour. C'est à moi que vous parlez ? C'est exact. Mais vous parlez toujours à Farod jusque là ? Oui, Farod n'est plus là. J'ai dû vous contacter directement. Attendez, Farod a disparu sans rien dire ? C'est exact. Pour toujours ? C'est exact. Farod avait terminé sa mission. Et vous aussi Nico ? Voilà, vous pouvez vous reposer à présent. Tout ce qui s'est passé ici ne sera qu'un mauvais rêve. A votre réveil, vous serez chez vous. Oh ! Mais... Qu'y a-t-il ? Je pensais qu'il restait des choses à faire, vous savez. Je pensais qu'il fallait atteindre le sommet de la tour. Je pensais qu'il fallait mettre le soleil à un certain endroit. Et maintenant, j'ai même plus le soleil. Et Farod a disparu. C'est pas normal. Mais vous avez réussi. Vous avez sauvé le monde Nico. Cela n'est-il pas suffisant ? J'imagine que si. Mais c'est juste que... Je n'ai même pas pu dire au revoir à Farod. Oh ! Ça me fait toujours flipper quand le PC me parle directement. En ce qui vous concerne, Farod, c'est fini. Ne revenez jamais dans ce monde. J'adore, j'adore ! C'est vraiment trop bien ces moments-là. C'est vraiment trop cool. Tiens, je vais mettre le... Le jeu ici. Comme ça, vous savez quand le jeu s'est fermé et que... Et que je le relance du coup à chaque fois. Ouais, plutôt ici, tiens. Bah, ce jeu est incroyable. Oh, waouh ! Waouh. Waouh. Il m'a changé mon fond d'écran. Encore. Le jeu qui s'amuse a changé le fond d'écran du PC. Alors, on va se le regarder comme ça. On recommence. Et on voit bien que je ne peux pas bouger. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est caché derrière le jeu. Ce n'est pas terminé. Quoi qu'on ait pu vous dire l'entité, cette histoire n'est pas terminée. Document, My Game, One Shot. Cherchez ce symbole. Une fois activé, lancez le jeu. A bientôt. Quoi qu'il ait pu vous dire l'entité avec un E majuscule. Cette histoire n'est pas terminée. Document, slash, My Game, slash, One Shot. Cherchez ce symbole. Une fois lancé. Une fois activé, lancez le jeu. Une fois activé, lancez le jeu. My Game. Document, My Game, One Shot. Action impossible pendant les animations. Alors, je vais aller dans mes documents deux secondes. Il a dit documents. Ouais, c'est ça. Les documents sont là. Les documents sont juste là. Alors, hop. Je vais zoom un petit peu. Je suis dans le document. My Games. One Shot. Il y a quand même un Read Me. Ah non. Ça, c'est un truc qui t'explique le jeu. One Shot est un jeu. RPG Maker. Ok. Bon, ça va. Donc, le trèfle. Le trèfle. Donc, je l'ai lancé. Ça m'a ouvert ça. On va plutôt se remettre comme ça. Ça m'a ouvert ça. D'accord. Et donc là, il m'a dit. Ça. Hop là. Ça, je vais le garder de côté, ce petit dossier. Je vais le garder de côté. Et là, il m'a dit. Ah pardon. C'est un petit peu coupé. Normal. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il soit coupé comme ça, lui. Voilà. Donc ça, je le garde de côté, ici. Et je vais relancer le jeu. Donc, je relance le jeu avec la fenêtre trèfle à côté, du coup. Nico. Alors, je suis en train de lui parler. Ah, je suis en train de lui parler à travers ses rêves. Est-ce qu'il voit que je le vois ? Bonjour. Farod ? C'était vous, il y a une seconde ? J'ai l'impression d'avoir entendu votre voix dans mon rêve. Je suppose que vous n'êtes pas encore là. Attendez, j'ai quelque chose dans la poche. Je ne me rappelle pas d'y avoir mis... Un trèfle. Un trèfle. Attends, je vais... Non, on ne va pas rester en zoomer. On va rester comme ça parce qu'il se peut que le trèfle ait une interaction avec ce trèfle-là, d'accord ? Et l'ordinateur est allumé, surtout. Trois points de suspension. Vous êtes encore là ? Nico, pourquoi êtes-vous encore là ? Vous. Vous ! Pourquoi revenir ? Pourquoi revenir, Farod ? Tu me diras, le trèfle. Je peux le laisser là en attendant, du coup. Pour que vous le voyez bien. Je vous ai dit de rester en dehors de tout ça. Vous saviez que je... que je voudrais abréger cette histoire, n'est-ce pas ? Vous attendez plus de... plus de moi, n'est-ce pas ? Très bien. Puisque vous refusez de partir, je vais m'assurer que vous ne partiez jamais. Vous le voyez là ? la fenêtre est devenue une page du cahier mais là du coup je me souviens très bien ah oui c'est vrai qu'en se déplaçant comme ça c'est tout bugué mais je me souviens très bien donc je vais vous spoiler très rapidement le concept ici qui est très intelligent je trouve c'est que la page en fait tu la prends et tu la superpositionnes sur le jeu en fait et ça te donne en gros la direction de l'endroit où tu es censé aller j'étais trop sur le cul le jour où j'ai compris ça tout à l'heure je ne vous ai dit que le strict minimum sur l'entité donc là on va aller en haut je m'en excuse je ne voulais pas mettre la vie oh pardon mais du coup vous voyez pas forcément le truc dans son ensemble je m'en excuse je voulais pas mettre la vie de la bibliothèque de la bibliothécaire en danger cet être a le pouvoir de réduire au silence les gens qui découvrent sa vraie nature malheureusement j'ai vu mes propres amis subir ce sort qu'est-ce que tu as dit faux Farod c'est le trèfle de la page sur le trèfle que tu équipes ah oui je mets le trèfle l'un sur l'autre tu as raison oui je mets le trèfle l'un sur l'autre comme ça et ça me montre véritablement le chemin tu as raison d'où le d'où le fait qu'on puisse voir à travers le trèfle d'accord tu as raison ne vous en faites pas l'entité ne peut pas vous atteindre oui bon logiquement je retourne à gauche pas plus que moi et j'ai déjà quitté le monde tel que je le souhaitais je n'ai jamais souhaité l'existence de l'entité c'est marrant c'est marrant c'est bien mais maintenant qu'elle est consciente une chose est certaine il me dit c'est là il faut que tu ailles là juste ici l'entité recherche la mort il faut que tu ailles là dans celle là la mort pour elle-même la mort pour le reste du monde un désir incessant qui se manifeste physiquement vous avez déjà vu les cicatrices alors qu'il est l'entité fait tout ce qu'elle peut pour vous mettre des bâtons dans les roues pour vous retarder le plus possible c'est celle-là là-haut surtout pas les autres attends c'est laquelle exactement mais bien sûr que c'est trop ingénieux pour un jeu de faire ça c'est incroyable avant que vous n'apportiez inéluctablement le soleil jusqu'au sommet de la tour celle-ci franchement s'il y a des streamers ou des streamers que vous suivez un petit peu sur Twitch en France et que vous pensez qu'ils connaissent pas le jeu franchement recommandez-leur le jeu forcez, forcez faites-leur jouer au jeu sans qu'ils se spoilen non plus tu vois sans les spoiler ou quoi que ce soit mais donnez-leur envie dites-leur ouais expérience de ouf t'es pas prêt tout ça et euh... ça serait bien que le jeu soit plus connu et surtout de voir plus de réactions de... de gens qu'ils connaissent pas et... parce que franchement la première fois que tu découvres ce gameplay là t'es sur le cul c'est trop bien donc c'est là que vous chère divinité prononcez votre jugement final sur le monde évidemment l'entité vous contactera à nouveau au sommet hop la porte du milieu et quand elle le fera elle essaiera de vous convaincre de détruire le soleil hop hop ce qui entraînera immédiatement la fin du monde 5 points de suspension oh elle est pas très bien... elle est pas très bien située cette page là je trouve on voit qu'il y a autre chose ailleurs bon bah ça doit être celle là encore des points de suspension j'imagine qu'il me montre celle-ci non non ce n'est pas aussi simple bon clairement on aurait pas pu... enfin on aurait pu mais ça aurait pris beaucoup beaucoup de temps de le faire sans les notes je crois que sur youtube j'avais pas compris au début et j'essayais vraiment de le faire sans les notes pardon je ne sais pas quoi faire dans une situation pareille mais je pense qu'il faut que je vous dise la vérité la musique fait très undertale le soleil est ce qui relie le messie à ce monde on va donc aller sur cette ligne là voilà tant que le soleil est intact le messie reste enfermé ici ouais ok donc je vais m'amuser à... jusqu'où ? ah bah jusque là justement et après hop encore un merde j'ai été très con Détruire le soleil détruira peut-être ce monde mais... alors là faut trouver le bloc qu'il y a juste ici mais j'ai laissé ma souris exprès dessus je suis d'un bon comment tu peux profiter de ce jeu si t'es pas sur PC comment tu peux profiter de ce jeu ce jeu sur Switch c'est dommage tu profites pas du tout sur Switch de ce jeu je trouve c'est également la seule solution pour que le messie puisse rentrer chez lui hop 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 allez on va se mettre là on va monter de temps on va monter de temps hop 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 Je ne pensais pas que les choses pouvaient se terminer ainsi. Pardonnez-moi. Le soleil. Le soleil était donc là depuis le début. C'est l'ampoule. Par chance, elle n'a rien. Farod ne reviendra pas, je pense. Nico, je suis là. Farod ? Oui. Est-ce vraiment vous ? Je pensais que vous aviez disparu. Je n'ai jamais disparu. Oh, j'ai eu un peu peur tout à l'heure. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Je n'aurais peut-être pas dû, n'est-ce pas ? Je suppose que nous devrions trouver notre prochaine destination et... Oh, le soleil, il s'est allumé tout seul. Devrais-je le prendre, Farod ? Hey, c'est le début du jeu, ça. Avec l'escalier, oui. Oui, on fera un sondage le moment venu, bien sûr. Je sais de quoi tu parles. La petite chambre, là, tout est éclairé, tout marche bien. Ah, ça, on n'avait jamais vu, ça. Oh ! Alors comme ça, vous avez réussi à faire tout ce chemin jusqu'ici. Vous avez gagné Farod. Dans ce cas, je vais vous dire comment sauver le monde. Une fois au sommet, détruisez l'ampoule. Non, je plaisante. Je sais que vous avez reçu l'aide d'une certaine personne. Il vous a déjà parlé du choix, n'est-ce pas ? Envisagez-vous toujours de sauver le monde, Farod ? Pourquoi vous donnez-vous tant de mal ? Avez-vous au moins réalisé ce qu'est ce monde ? Vous n'aurez qu'une seule chance, Farod. Si vous choisissez de détruire l'ampoule, Nico se réveillera dans son lit, comme si tout ceci n'était qu'un rêve. Mais si vous laissez Nico rapporter le soleil, l'enfant devra porter le poids de ce sacrifice. Dites au moins la vérité à Nico. Vous tenez à Nico, n'est-ce pas ? Putain, je culpabilise. Ça prend du temps. J'imagine que cet ascenseur mène au sommet de la tour, Farod. Vous réalisez, Farod ? Nous allons enfin sauver le monde. Et je sais que cette fois, c'est la bonne, parce que vous êtes là. Et puis après, je pourrai rentrer chez moi pour de bon. J'ai hâte de revoir tout le monde. Est-ce que tout va bien, Farod ? Vous ne dites plus rien. Nico. Oui ? Je dois vous parler de quelque chose. J'écoute. Nous ne pouvons pas sauver les deux. Le monde et vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Farod ? Pour vous renvoyer chez vous, nous devons briser l'ampoule. Comment ? Mais ça serait la fin du monde ! Oui. Et je ne veux surtout pas que ça arrive. Alors que se passera-t-il quand nous sauverons le monde ? Que m'arrivera-t-il ? Et je l'ignore. Vous l'ignorez ? Ah ben, nous y voilà. C'est donc ici que le soleil doit être. Si je place le soleil ici, nous serons en mesure de sauver le monde. Pas vrai ? Mais si je veux rentrer chez moi, je dois le briser. Oh. Farod. Que dois-je faire ? Quelle est la meilleure chose à faire ? Bon. Nous allons donc faire le sondage dans le chat. Ah, vous l'avez déjà fait le sondage, ok. Alors, le sondage est lancé. Que fait Nico ? Il détruit l'ampoule, il restitue l'ampoule. Moi, je ne dis rien parce que je connais déjà les fins du jeu. Mais c'est vous qui choisissez en votre âme et conscience. Est-ce que vous libérez Nico et vous le renvoyez dans sa famille, chez ses amis, vous retrouvez sa maman ? Mais vous détruisez le monde et le monde n'est pas sauvé. Soit vous sauvez le monde. Ce monde-là que Nico ne connaît pas. Mais on ne sait pas ce qu'il va se passer de Nico et on ne sait pas s'il va rentrer chez lui. Qu'est-ce que vous allez décider ? Il reste encore 10 secondes le chat. Votez. Votez donc. Ce sera votre décision qu'on prendra. En plus, le sondage n'a pas duré longtemps. Ça a dû être dur de réfléchir pour vous. Vous avez donc décidé à 57% qu'on détruit l'ampoule. Donc, RIP l'ampoule. RIP le monde. Adieu toutes les personnes qui l'ont rencontré. Vous avez décidé de tous les tuer. D'accord. Il rentre chez lui. Je... Je me fie à votre jugement, Farod. Farod ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il fait très sombre ici. Oh ! Je vois une lumière au bout de ce passage. Si vous me permettez, nous allons donc... Sans spoiler, évidemment. Juste dézoomer un petit peu l'écran. Je vois une lumière au bout de ce passage. Et j'entends une voix aussi. Maman ? Je l'entends qui m'appelle. Il me suffit de traverser ce mur. Et je serai de retour à la maison. Farod, ça alors. Il est temps de se dire adieu. C'était un plaisir d'avoir fait votre connaissance, Farod. Merci pour tout. Ah, c'est génial. C'est toujours aussi bien ! C'est toujours aussi bien ! C'est toujours aussi bien ! Putain, quel plaisir ! Putain, je m'en souviens de ouf de ce moment. Qu'est-ce que c'est cool ! Qu'est-ce que c'est cool ! Quel choc, moi ! Ça m'a fait, putain, la première fois que je l'ai vu. Je me suis dit, mais attends, mais c'est possible de faire un truc comme ça, là ? Il marche sur mon bureau, sur mon propre PC. Mais comment ça marche ? Je trouve ça incroyable. Trop bien ! Trop, trop bien. Mais vous avez, là, toutes les images qu'on vous montre, c'est ce que vous avez détruit, regardez. Ça disparaît. Ça disparaît pour toujours. Vous avez détruit ce monde. Fini. Terminé. Adieu. Tous les gens qu'on a connus, qu'on a côtoyés, qui nous ont aidés, avec qui on a parlé, vous vous avez tous tués. Ah ! Ah, c'est dur, hein ! Du coup, si on demandait, enfin, si on remettait l'ampoule, il se passait quoi ? C'était le fait de mettre l'ampoule qui lançait la fin... La... La... La solstice ? Ou alors, solstice, c'est... C'est autre chose, encore. Je me rappelle plus. Non ? Ah, alors c'est autre chose, peut-être. Ah, mais méchant de rien ! Je vous ai pas dit quoi voter, c'est vous qui avez voté. Et vous avez voté en sachant très bien que vous allez tuer tout le monde. Mais au moins, vous allez sauver Nico, enfin, j'espère. Erreur critique, messie, introuvable, fermeture du système. Erreur critique, messie, introuvable, fermeture du système. Ah bah bravo ! Ah bah bravo ! Et j'imagine que... Save, tirer du bas de progrès, one shot. Et bien c'est ça qu'il faut supprimer pour pouvoir relancer le jeu à mon avis. Parce que si je relance ça... Oh ! Qu'avons-nous là ? On dirait que votre mission en ce monde est terminée. Et je comprends. Je sais... Attends, je vais juste enlever celle-ci en arrière-plan pour pas qu'elle nous gêne. On dirait que votre mission en ce monde est terminée. Je comprends. Je sais que vous voulez revenir. Mais ce n'est pas pour rien que l'entité s'appelle one shot. Cette restriction a été implémentée il y a très longtemps. Il est impossible de la lever à présent. En tout cas, moi, je ne le peux pas. Je ne connais pas l'étendue de vos pouvoirs. Je vous prie donc de me pardonner si cette question vous semble bête. Mais auriez-vous la gentillesse de tester quelque chose pour moi ? Vous possédez peut-être une sauvegarde de votre progression. Save, tirer du bas progrès. Passe quelque part sur votre machine. Peut-être même au même endroit que le journal que vous êtes en train de lire. Si cette sauvegarde de progression prend la forme d'un fichier, vous pouvez peut-être le manipuler. Essayez de le déplacer de son emplacement. Une simple suppression fera l'affaire. Encore une fois, je vous prie de m'excuser. Je ne connais pas l'étendue de vos pouvoirs. Si ce que je décris vous embrouille, pardonnez-moi. Je l'ai supprimé. Ok. Et donc, on recommence à zéro. C'est ça, hein ? Et donc, le jeu recommence à zéro. Et donc, si on veut connaître la deuxième fin, il faut se retaper tout le jeu. Et je ne me rappelle pas si je l'avais montré ou pas en vidéo sur YouTube. Ouais, ça, c'est le début du jeu. Hop. Et tu vois, le monde, il vient de se recréer comme il avait disparu. Bonjour. Farod. Oh, quoi ? Bonjour, Farod. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Farod. Pourquoi est-ce que ça me paraît si familier ? Saisissez le mot de passe. Question secrète de mot de passe. Document. Ouf. Document. Ouf. One shot password. Mais est-ce que là, on est en train de lancer la run solstice ? Je vois bien que le mot de passe, ça va être ça. S. O. Si vous pouvez reconnaître mon symbole, vous saurez quoi faire. Je dois avouer que ça va être risqué. La probabilité que l'état de l'entité se détériore est assez forte. Et si cela arrive, eh bien... Regardez-moi. Je vous demande de l'aide pour seulement devenir craintif lorsque vous acceptez. Je comprends que vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions. Je comprends que vous ne croyez plus en un dénouement heureux. Je comprends que vous ayez tout simplement peur de ce qui pourrait se passer. Parce que moi aussi, j'ai peur. Si vous aimez le monde tel qu'il est, si vous êtes satisfait de l'histoire, si vous ne voulez vraiment pas voir le moindre changement, pour le meilleur ou pour le pire, alors faites comme si vous n'aviez jamais vu cela. Continuez la session comme vous le feriez normalement. N'utilisez mon carnet que pour les choses qui vous sont familières. Cependant, cette option vous sera toujours disponible. C'est pourquoi je vous implore de prendre ceci en considération. Le Messie, le monde, mes enfants, tous méritent de connaître une fin heureuse. Merci pour votre attention. Au revoir. Le mec qui rôde pendant qu'il lit, il est affreux. Au revoir. Et donc là, commence la route solstice de... de One Shot. Alors, maintenant, ma question, c'est... Accès refusé. Ma question, c'est... Est-ce que... Est-ce que sur YouTube, j'ai montré à quoi ressemblait la fin où on... où on remettait le... J'ai un peu la cagne de me refaire... 4h30 de jeu, juste pour voir le... le moment où je mets l'ampoule. Oui, tu l'as fait. Ah ben là, on va aller voir ça. J'imagine à la fin. Alors, il y a la vraie fin et il y a la décision finale. Bonjour. Ouh là, Farod. Ouh là, Farod blond. Avec un shirt pizza guy. Oh putain. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Attends, je coupe mon micro 2 secondes. Oh là là, le gros plan en plus. C'est formidable. Alors. Donc ça, on a vu. Ah, j'avais un fond vert. C'est bien les fonds verts. Ça, on a vu. Bon, ça, on a vu bien. On a vu la fin du jeu. On retrouve ça. Je relance. Je relance depuis le début. Je vais t'appeler refad. Génial. Ah d'accord. J'avais trouvé directement le mot de passe. Ok. Mais donc, je ne montre pas la fin si on remet l'ampoule. J'ai l'impression, non ? Je ne me trompe pas. Si. Mais je la montre où alors dans cette vidéo ? Putain, mais c'est fou. Je n'ai aucun souvenir. Peut-être que je la montre ici dans le live au début. Non, tout ça, ça c'est la route solstice. Non, je ne me rappelle pas où je le montre. Dans une... C'est une autre vidéo ? Comment ça, c'est une autre vidéo ? Mais oui, comment ça, c'est une autre vidéo ? One shot. Voilà, l'épisode 4, la fin. Il n'y a pas d'épisode 5. Il n'y a que ces deux vidéos-là que j'ai faites sur One Shot où on voit des fins, la fin. À moins que la décision finale que j'ai prise, ce n'était pas de... de... de casser l'ampoule, peut-être. Ah non, j'ai brisé l'ampoule, ouais, ok. Bon, bon, on va aller voir quelqu'un d'autre. One Shot, euh... Fin. Fin, fin, fin. Est-ce que quelqu'un l'a fait en français ? Seroths. Seroths l'a peut-être fait. Attends, je vais juste couper le jeu en arrière-plan. Pour ne pas avoir la musique. J'ai dit bonjour. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths. Oh, il y a l'histoire du renard aussi qu'on n'a pas trouvé. C'était forcément une... Génial. Putain, il joue en anglais. Je cherchais un français justement pour voir si quelqu'un avait la fin en français. Sinon, on se retape tout soi-même. Mais putain, la... La flemme, non ? Ah mais vous m'en... Pourquoi vous me parlez de ma vidéo que j'ai faite sur justement la run Solstice ? Eh, yo ! Ben, c'est plutôt une rediff de live. Peut-être que... C'est bien ce que je pense. Peut-être qu'à la fin, je me refais tout le jeu juste pour montrer ça, non ? Et je vais essayer de ne pas trop spoil. Non, je ne le crois pas. Tu devrais rejouer parce que le jeu différent, ce n'est pas que la fin. Ah, vous vous sentez d'attaque là ? De vous retaper 4 heures du même jeu ? Non, tu ne l'as pas montré. Moi, je commence à croire que je ne l'ai pas montré. Vraiment. Je commence vraiment à penser que je ne l'ai pas montré. Je crois que c'est de ça qu'il parle avec Solstice. Oui, mais ça c'est... Solstice, c'est un DLC, c'est une autre histoire. Moi, je cherche juste à savoir si j'ai montré en vidéo le moment où on pose l'ampoule et on voit ce qui se passe. Genre la deuxième fin. Pas la troisième fin qui est Solstice. Ouais, vas-y, on refait au pire. Maintenant qu'on connaît le jeu, on va essayer d'aller plus vite. Nico se sent mal à l'aise. Je suis désolé, Nico. Pardon. La porte est verrouillée, bien sûr. Où est la télécommande ? La porte est verrouillée. Ben, normalement, il est censé y avoir une télécommande, là. Mais... Mais, je suis obligé d'écrire Solstice pour continuer à jouer. Du coup, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu que... Que ce que j'ai fait la première fois. Est-ce que je devrais réinstaller le jeu, vous pensez ? Ou pas ? Accès autorisé. Vous m'avez trouvé. Pourquoi ? Vous arrivez trop tard, il ne nous reste déjà plus grand-chose de ce monde. Vous vous en rendrez compte à la minute où vous sortirez d'ici. Cet endroit n'a jamais été digne d'être sauvé. Voulez-vous tout de même essayer ? Dans ce cas, souvenez-vous de ceci. Vos actions affecteront Nico. Votre mission est d'aider Nico à partir. Et plus important encore... Non, ça va pas du tout. Sommes-nous déjà passés par là, Farod ? C'est impossible. Vous n'avez qu'une seule chance. Je n'étais pas censé exister après ça. Nico entend le bruit d'une serrure qui s'ouvre. Farod, ça m'est tellement familier. Il me semble que tu peux faire une run normale même en solstice. Eh bien, bonjour ! Il y a quelqu'un ? On va voir ça, écoute. Je vais aller chercher le soleil. Qui n'est pas là parce qu'il faut d'abord que j'ouvre le frigo, je crois. Voilà, bouteille d'alcool. Je prends ici... Il me faut une branche. Oh, j'ai le carnet avec moi, ok. Où est-ce que je trouve la branche déjà, moi ? Dans les toilettes, peut-être ? Ok. La bouteille plus la branche. On fait une branche mouillée. Qu'on s'équipe... Oh, putain, j'avoue que j'ai pas tant envie de tout me retaper en vérité. Voilà. Branche enflammée. Je fous le feu. Je récupère la clé. Si tu veux, tu dois finir trois fois. Deux fois normal, une fois solstice. Là, tu vas faire la solstice obligatoirement. Ah, mais enfin ! J'ai vérifié, Farol, lors de ton let's play, tu as détruit le soleil. Oui ! Ça, je m'en souviens très bien que j'ai détruit le soleil. Moi, je me demandais si j'avais montré sur YouTube, si je m'étais retapé tout le jeu juste pour montrer l'autre fin quand on replace le soleil. Je suis un peu perdu, là. Je suis un peu perdu, là. Non, mais attends, non, non. En fait, non, j'ai vraiment la flamme de me retaper 4 heures du jeu, là. Juste pour la fin, je t'avoue. Je suis en train de me rappeler de tout ce qu'il faut faire. J'ai vraiment la calme. Je vais les regarder sur YouTube s'il n'y a pas un truc. Ça sera peut-être plus simple. Non, 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 en fait, c'est trop long. Je suis en train de me dire que non. Non, non. One shot. Comment je pourrais dire ? Good. Good ending. Ou alors all ending. Ou alors même toutes les fins, si quelqu'un l'a fait en français. Non. Après, Seroths, il a fait la fin que nous on a vue en partie 5. Donc, si je tape. One shot. Seroths. Partie 5. Oh, j'ai écrit 53, quel con. Partie 5. Il a deux fois la partie 6. Ah non, c'est marquee player, ça. Merde. Je ne sais pas écrire son pseudo. J'ai mis un H en trop. Seroths, partie 5. Je n'avais qu'une seule chance. Voilà, partie 5. Impeccable. On va aller regarder ça. Salut à tous et à toutes. Je suis Seroths. Et bienvenue à tous dans la suite de One Shot. One Shot, rappelez-vous ce petit jeu qui rappelle énormément Undertale. En tout cas, c'est un RPG avec des choix. Alors. Surtout que même si c'est écrit en anglais, lui, il le traduira en français. Merci pour ton aide, Anthony. Je promets que tout sera OK. Je promets que tout tira. Je promets que je vais aller bien. Donc lui, il a des idées de replacer l'ampoule. Pas comme moi. Pas comme vous, non plus. Il y en a le jeu sur un fond blanc. Le titre du jeu écrit sur un fond blanc. Oh non, ça se termine comme ça. T'imagines, je me serais retapé 4 heures de jeu juste pour le générique. Le jeu et la musique. Et le choix final est vraiment énorme. Et le fait que le jeu n'arrête pas de te parler avec toi et que tu es intégré vraiment au jeu, tu vois, c'est excellent. Moi, je trouve ça bien. Là, tu peux voir que tout le monde voit à nouveau le soleil s'est levé sur la ville. Ah putain, vous avez la pub Twitch au pire moment. Je vous attends. Désolé. Vous me dites quand il n'y a plus la pub. Merci Olu Capote, qui a sub en prime. Bienvenue. Merci à Pew, Pew Pew, qui a sub en tier 1. J'aime bien ton pseudo, merci beaucoup. Merci à Grisner pour le 26e mois de resub. Merci à Kaiselive pour les 13 mois de resub. C'est toi le boss. Merci ZortisTV pour les 29 mois de resub. Merci beaucoup. Ah mais c'est le frère et sa soeur, là. Elle fait un doigt au soleil ? Je n'ai pas rêvé. Elle fait un gros doigt. Elle fait « Tais ! » « Ah le soleil, tais ! » Pardon. Un Dine. Nous avons aussi notre robot préféré, que tout le monde pensait que c'était un gars. Alors ça, ça m'a assez clair que c'est une fille. Ah oui ? L'ingénieur en chef. Enfin, elle avait l'air en tout cas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Erza, dans Furytale. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a un air. Ah bordel. J'ai bien aimé, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, c'est une belle petite aventure que j'ai vécu avec vous. Il y a des gens de commentaires qui m'ont dit que quand j'ai terminé le jeu, il faut que je relance une deuxième partie pour faire le deuxième choix. Est-ce que c'est un truc que vous aimeriez voir ? Est-ce que, si ça vous plaît vraiment, si vous avez vraiment envie de voir la suite, faites péter le pouce bleu. Oh ! Ah, là, il est poussé ! Yeah ! Rebirth, j'ai eu un succès en plus. Ah, elle est trop mignonne ! Donc, faites péter les pouces bleus, en fait, si vous voulez voir la deuxième fin. Mais vraiment, faites péter le maximum. Alors, en fait, cette fin-là est très mignonne, elle fait plaisir, elle est très cool. Et, en fait, la fin que nous, on a eue, elle est plus impactante, en mode, tu regrettes, et surtout, le fait de voir Nico qui sort de la fenêtre, je trouve que c'est un truc de ouf à vivre, ça. Surtout quand tu ne sais pas à quoi t'attendre. ...de pouce bleu que vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! Euh, mais t'as fermé comme ça dans ma gueule, mais je ne suis pas d'accord, attends, attends, attends... C'est toujours bizarre quand le jeu se ferme tout seul. À voir ? Peut-être ? Non ? Please ? Voilà, merci. Oh, le flip du fondu au noir et que ça glitche. Je ne peux pas le... Ah, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Je ne peux plus lancer le jeu, en fait. Et donc, je pense qu'il va avoir exactement le même problème qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, du coup, il a le... On lui dit de supprimer la sauvegarde. Ouais, ça rappelle vachement Undertale. Quoi qu'il en soit, les amis ! C'est énorme. C'est énorme. Mais putain, ce jeu est une pépite. Franchement, vraiment, je réitère ce que j'ai dit. Si vous... Si il y a des streamers que vous connaissez bien, tout ça, que vous pouvez leur conseiller des jeux, mais conseillez-leur de ouf, one shot, en fait. Alors, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils sauront... Ouais, j'avoue, 4 heures de jeu pour ça, j'aurais fait la gueule. Donc, c'est bien qu'on l'ait vu comme ça. Ça sera compliqué pour eux parce qu'ils ne sauront pas à quel moment ils devront montrer leur écran d'ordi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, à la fin du jeu, je savais que... Il fallait que je dézoome pour vous montrer Nico qui sort de la fenêtre. Mais genre, les streamers, eux, ils vont juste cadrer la fenêtre, par exemple, ceux qui ne connaissent pas et ils ne s'en rendront pas compte, tu vois. Donc, voilà. Mais ça reste quand même un putain de jeu qui dure combien de temps ? J'ai mis 1h40, j'ai un petit peu pris mon temps, donc 1h30, 3h30, 4h... 5h. 4h, 5h en tout. Et c'est une pépite. Ça mérite un film dessus ? Pas du tout. What the fuck ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pas du tout. Mais je suis curieux d'aller voir aussi maintenant comment ça marche sur Switch. Comment le jeu, il fonctionne sur la Switch. Ça, je suis vraiment curieux. OneShot. Attends, comment il s'appelle le jeu, exactement ? Sur Switch, il a un nom particulier. World Machine Edition. World Machine Edition. Ah, j'écris OneShot, ok. World Machine Edition. On va voir à quoi ça ressemble. Tiens, hop, ça je remets là. On va regarder ça ensemble, ok. Mais il y a une publicité de... de Nintendo, carrément. On va voir ce que ça donne. On va sûrement avoir des images du gameplay. Ouais, il doit avoir un émulateur d'ordinateur de... Mais exactement comme avec Doki Doki sur Switch et PS4, au final. Donc, tu joues avec un fond. Donc, l'écran, il n'est pas en 16 neuvième. D'accord, ok. Donc, tu peux le voir, en fait, le jeu, il est sous... Attends, comment je peux te le montrer ? Là, il simule... En fait, les moments importants... J'imagine que le jeu va se... rapetissir. Sous un format de fenêtre, comme ça. Et genre, derrière, tu auras accès à un menu d'ordinateur, mais... Ça perd tellement son charme de ouf, en fait. De ouf. Tu perds tellement l'expérience optimale de l'avoir sur le PC. Par contre, j'ai l'impression de voir des trucs en plus. Genre, il y a des... Wallpaper, il y a des fonds d'écran. Des thèmes. Ouais, il y a... Il y a des trucs en plus dans la version Switch, j'ai l'impression. Ça, je ne me rappelle pas du tout. C'est la fin solstice, si je me souviens bien, ça. Oui, avec le wagon. Ouais, la fin du jeu qu'on a eu doit être beaucoup moins impressionnante sur Switch, tout de même. Je crois que c'est une vidéo similaire. Ouais, c'est une pub, toujours. Ce jeu est pépite. Voilà, je vous le dis. Ce jeu est pépite de ouf. Si vous avez des amis qui ne connaissent pas le jeu, n'hésitez pas à leur faire faire sur un PC. Restez derrière eux. Faites-le avec eux, un frère, une soeur, et vous regardez leur réaction. Pour avoir refait Doki Doki sur Switch, ça marche très bien parce qu'ils mettent vraiment en avant que le jeu tourne dans le jeu. Ça fonctionne plutôt bien. Oui, je peux comprendre. Mais ce n'est pas aussi marquant de te dire que le jeu rajoute des fichiers dans ton PC avec tes fichiers à toi, tes trucs persos que tu vois tous les jours. Et puis là, paf, il y a un truc qui s'ajoute en plein milieu. Alors que le faux PC dans Doki Doki, tu te dis, bon, ben voilà. Tu vois, ce n'est pas aussi marquant. Tu ne te dis pas, tu te dis, voilà, c'est un PC, ce n'est pas le mien. C'est une simulation de PC. Mais le fait que ça vienne dans tes fichiers à toi perso, ça fait quand même un sentiment plus bizarre. Ça te touche quand même un petit peu plus. Du coup, voilà. On va couper la rediffusion pour YouTube qui aura donc droit à une rediff de 1h44. Donc j'ai bien fait de ne pas finir le jeu la dernière fois vu qu'il ne me restait qu'une heure possible de gameplay. Donc là, ça a duré 1h44. Au revoir YouTube. Bisous YouTube. Bye bye.